Franck Ferrand vous invite au Cœur de l'Histoire sur Europe 1. Comme tous les samedis à 14h, nous avons rendez-vous avec l'Histoire et avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous avons aussi rendez-vous aujourd'hui avec la plus oubliée, la plus négligée des reines de France, l'épouse sans doute trop discrète de Louis XIV, la reine Marie-Thérèse. Et puis je vous signale que dans une deuxième partie, nous approfondirons la question bien entendu en compagnie de la biographe Joël Chevet qui me fait l'amitié d'être des nôtres cet après-midi. Et vous en profiterez pour nous faire visiter Saint-Jean-de-Luz Franck. Oui, Saint-Jean-de-Luz où Louis XIV et Marie-Thérèse ont uni leur destin. Superbe région de la Côte-Basse où nous irons bagnoder en effet pour terminer l'émission. Est-ce que ce programme vous convient ? Il est parfait comme d'habitude. Bon et bien je pense qu'encore nous devrions passer un bon moment. Au cœur de l'histoire sur Europe 1 Franck Ferrand Un quart de siècle de combat. A la fin de 1659, la signature du traité des Pyrénées met fin à une guerre interminable entre essentiellement la France et l'Espagne. Pour y parvenir, il a fallu que le cardinal Mazarin, qui est au pouvoir à ce moment-là, négocie pied à pied avec son homologue espagnol dans un lieu très symbolique, l'île des Faisans, qui est située sur la Bidasoa. La Bidasoa, c'est ce fleuve basque qui marque une partie de la frontière entre les deux royaux. Le cardinal est fort de la victoire française sur le terrain militaire. Ce qui fait qu'il a pu obtenir beaucoup de nombreuses places, l'essentiel de l'Artois, du Roussillon, etc. Mais au-delà des concessions territoriales, d'autres points ont été âprement négociés. Et parmi eux, un mariage entre le jeune roi de France, Louis XIV, et l'infante d'Espagne, Marie-Thérèse. L'un et l'autre ont 21 ans. De quoi sceller la paix, peut-on penser ? Mais aussi ouvrir des perspectives pour l'avenir. Car la jeune fille, aînée des héritiers Habsbourg, n'a renoncé à ses droits sur la couronne espagnole qu'au prix d'une dot exorbitante. Or, son pays est en fait incapable d'apporter une telle somme, ce qui évidemment va invalider la renonciation. Vous me voyez venir. En attendant, début juin 1660, Marie-Thérèse épouse le roi de France, près de la frontière, à Fontarabie, par procuration, comme ça se faisait à l'époque. Elle est impatiente, évidemment, de voir ce mariage sur le papier se transformer en union dans la réalité. Les deux cousins, parce que vous aurez bien compris qu'ils sont cousins, la mère de l'un et le père de l'autre sont frères et sœurs. Les deux cousins s'aperçoivent dans l'entrebaillement d'une porte sur l'île des faisans. Le jeune roi, fougueux et impatient, a bravé quelques interdits pour venir observer celle qui doit désormais partager sa vie. Elle n'est pas fort belle, Marie-Thérèse, mais elle n'est pas non plus disgracieuse. Sous ses cheveux clairs et frisés, elle a un visage bien pâle, comme on les aime alors. Un petit peu trop plein peut-être, un front haut, des yeux bien expressifs et des lèvres rouges-orangées. Louis XIV l'a trouvé joli, nous dit Joël Chevet, mais il a été glacé d'horreur par cette machine infernale qu'est le garde-infante, qui déparerait la plus fluide des sylphides, ce que Marie-Thérèse n'est pas. Le garde-infante, c'est cette espèce de vertu gadin extrêmement large qui part des hanches de la princesse et qui s'élargit démesurément. C'est vrai que c'est pas très saillant. On voit ça sur les tableaux de Velázquez. C'est pas très saillant, puis pour passer dans les portes, je vous dis pas. Sauf à faire comme Louis de Funès dans La folie des grandeurs, vous savez, on se tourne complètement. Alors après une autre entrevue entre les deux familles royales, vient le moment des adieux de la jeune fille à son pays et à son père. Son père, c'est le roi Philippe IV. C'est un mémorialiste qu'il raconte. Le roi d'Espagne et la reine, sa fille, se quittèrent avec une sensible douleur. Le roi et monsieur, monsieur, c'est son frère, en embrassant le roi d'Espagne comme leur oncle, pleurèrent et s'attendrirent de voir la jeune reine dans une extrême affection. Elle se mit trois fois à genoux devant le roi à son père pour lui demander sa bénédiction. Et ce prince pleura en la quittant. C'est donc le cœur gros que la pauvre entre dans son nouveau royaume. Un carrosse magnifique la conduit vers la ville de Saint-Jean-de-Luz, toute proche. Et c'est là donc que le 9 juin 1660, grande date, dans une église superbement décorée, festonnée, une cérémonie a lieu entre les deux jeunes époux. Il s'agit d'une certaine façon de bénir à nouveau leur union en terre française et de le faire cette fois en leur présence à tous deux. Quand Marie-Thérèse entre dans l'église, elle porte un extraordinaire manteau royal, une lourde couronne de diamants. Le jeune roi, naturellement majestueux, arbore de son côté une somptueuse tenue noire et or. Il est tout simplement magnifique. Et pendant la cérémonie très officielle, Marie-Thérèse ne cesse de jeter des regards émus en direction de son jeune époux. Ou disons-le clairement, elle est déjà amoureuse. Pour Louis XIV, les choses sont peut-être un peu moins nettes. Au regard des critères dynastiques, c'est certes le meilleur mariage qu'il pouvait faire. Mais pour le contracter, il lui a fallu en passer par un renoncement cruel. Son cœur saigne encore de l'amour, nous dit Jacques Saint-Germain, de l'amour qu'il a successivement ressenti pour les deux nièces du cardinal, Olympe Manchini, puis sa sœur, la tendre Marie, sacrifiée à la raison d'état, non sans de la part du roi bien des larmes et des débats intérieurs. Seulement maintenant, la page est tournée. Louis est désormais décidé à remplir son devoir. Et après la cérémonie, les jeunes époux vont apprendre à mieux se connaître. Quant à la nuit de noces, il semblerait qu'elle se soit passée au mieux. Ainsi, leur vie de souverain marié se met en place dans ses premiers jours. Déjà, ils en viennent à des compromis pour le futur. Marie-Thérèse accepte de renoncer à sa suite espagnole. C'est dur ça pour elle. Elle supplie Louis XIV de lui assurer pour sa part qu'il ne se séparera jamais d'elle. Tout de même, sur le chemin du retour vers Paris, le jeune marié ne peut s'empêcher de faire un détour par brouage, le lieu de ses adieux avec la tendre Marie Manchini, un pèlerinage amoureux, un peu indélicat tout de même. Quelques jours plus tard, l'entrée du jeune couple royal à Paris est un véritable triomphe, imaginez la foule, immense ! C'est une fête incroyable, plusieurs centaines de milliers de Parisiens sont là pour participer aux festivités. Pour Marie-Thérèse, c'est une très longue cérémonie en plusieurs étapes, depuis le Faubourg Saint-Antoine jusqu'au Louvre. La toute nouvelle reine n'en tient pas moins son rôle, avec beaucoup de grâce. Et pourtant, dans son carrosse, elle a l'air un petit peu en retrait. Est-ce que c'est la fatigue ? Est-ce que c'est autre chose ? Joël Chevet raconte, elle a rêvé la nuit précédente que ce carrosse était un char funèbre qui la conduisait au tombeau et que son manteau royal recouvrait son cadavre comme un suaire. de là à brasser de funestes présages. Sous-titrage MFP. Un extrait de la Passaca et d'Armide de Jean-Baptiste Lully à l'instant sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous racontez le mariage très politique de Louis XIV. On vient de le vivre il y a un instant avec l'infante d'Espagne, Marie-Thérèse. Alors la nouvelle reine semble bien tenir son nouveau rôle, même si elle a des raisons d'être un peu inquiète. Alors avant de poursuivre le récit de sa vie, moi je me pose quand même une question. Être reine en France à cette époque, au XVIIe siècle, qu'est-ce que cela signifie ? Il faut bien comprendre que la reine, en temps normal, c'est-à-dire en dehors des périodes de régence, la reine n'est pas grand-chose de plus que l'épouse du roi en France. C'est ce qui fait la différence avec beaucoup d'autres pays d'Europe. Les lois fondamentales du royaume ne lui accordent absolument aucune autorité politique. Et d'ailleurs, depuis Marie de Médicis, la seconde épouse d'Henri IV, les reines ne sont même plus sacrées. Vous imaginez ? En revanche, Marie-Thérèse jouit, ça c'est certain, d'un statut extraordinaire à la cour. Elle est en permanente représentation. Elle est une sorte d'extension de la figure royale, si vous voulez. Et puis surtout, elle se voit confier la mission essentielle, perpétuer la dynastie, bien entendu, maître au monde des petits princes. Alors, dans un premier temps, la situation semble favorable. Le roi est très assidu auprès d'elle, il a l'air tout à fait fidèle. Elle, de son côté, s'entend évidemment très bien avec sa belle-mère qui n'est autre que sa tante, Anne d'Autriche, avec qui elle peut converser en espagnol, ce qui l'arrange parce que pour l'instant, elle parle mal le français. Et puis, elle va très vite être enceinte à la plus grande joie de la cour. Malheureusement, le comportement de Louis XIV n'en est pas moins inquiétant. Le roi partage des moments de complicité avec sa belle-sœur, dont on ne parle pas suffisamment. Henriette d'Angleterre, l'épouse de monsieur. Son grand amour. Bon, peut-être pas son grand amour, mais en tout cas, c'est une vraie complice, si vous voulez. Tandis que Marie-Thérèse, elle, doit renoncer à de nombreuses distractions en raison de sa grossette. Une distance est en train de s'installer entre les deux époux et la reine se met à pleurer beaucoup. L'inquiétude la ronge. Et ce qu'elle ignore, c'est qu'en cet été 1661, ses doutes ne sont que trop fondés. Et Louis XIV s'intéresse de très près à une des filles d'honneur d'Henriette d'Angleterre, Louise de Lavalière, qui est âgée de 17 ans et demi seulement. Et très vite, la jeune fille, de son côté, tombe très amoureuse de son soupirant royal. Si la clandestinité ajoute du piment aux relations des deux amants, nous dit Joël Chevet, elle s'avère surtout indispensable pour éviter un scandale qui pourrait en outre perturber la grossesse de Marie-Thérèse. Pour autant, au début de l'automne, toute l'Europe est au courant de l'identité de la maîtresse du roi de France. Seule la reine l'ignore. On dit toujours qu'on est le dernier informé dans ces cas-là, vous savez. La naissance du grand dauphin va être une joie très grande pour Marie-Thérèse. Et pendant un temps, elle veut croire que son royal époux va se calmer, ne serait-ce que par gratitude d'une certaine manière. Ça, que voulez-vous, c'est la naïveté de ces princesses qui n'ont jamais été confrontées aux réalités du monde. Du reste, un jour, des ennemis de Mademoiselle de la Vallière essaient d'éclairer notre Marie-Thérèse sur son infortune en lui faisant parvenir une lettre rédigée en espagnol. La lettre va être interceptée par une servante, transmise au roi. Inutile de vous dire que Louis XIV est furieux. Enfin, la reine finit par comprendre le rôle que Mademoiselle de la Vallière occupe auprès du roi. Et après bien des tourments, elle va finir par se résigner d'une certaine manière. Et de son côté, Louis XIV lui promet qu'il va devenir fidèle. Il ne dit pas quand. En attendant, il impose partout sa favorite. Et plus que jamais, après la mort de sa mère, puisque la reine Anne d'Autriche meurt en 1666. Alors là, les vannes sont grandes ouvertes, si je puis dire. Parce qu'elle était là quand même pour faire régner un peu de moralité, Anne d'Autriche. Que peut faire notre pauvre reine espagnole pour s'opposer aux infidélités de son époux ? Marie-Thérèse va tenter toutes sortes de stratégies. Il ne faut pas croire qu'elle reste bras croisés. Elle va jusqu'à se montrer aimable avec sa rivale. Mais tout échoue, disons-le. Et les affronts commencent à s'accumuler. Le roi va même jusqu'à reconnaître une fille née des amours adultérines qu'il a eues avec la Vallière. Bientôt, cette favorite ne lui suffit plus. Les maîtresses de circonstances se succèdent. Et plus le temps passe, plus Marie-Thérèse va devoir s'habituer à partager son carrosse, par exemple, avec tel ou tel de ses rivales. Vous imaginez comme c'est agréable. Un jour, alors que pendant un déplacement du roi, la reine est à l'affaire avec une partie de la cour, Mademoiselle de la Vallière fait de son apparition. C'est quand même très... j'allais dire c'est très culotté, si vous me passez l'expression. Elle n'était pas attendue du tout, bien sûr. Et cette fois, comme le raconte Jacques Saint-Germain, cette fois c'en est trop. Au dîner, la reine défend, conserve la favorite. Mais le premier maître d'hôtel, qui redoute la colère de Louis XIV, va néanmoins enfreindre la consigne. C'est alors que Madame de Montespan lance dans le brouhaha des conversations son apostrophe fameuse « Dieu me garde d'être maîtresse du roi. Si j'étais assez malheureuse pour cela, je n'aurais jamais l'effronterie de me présenter devant la reine. » Nous savons, nous, parce que nous connaissons la fin de l'histoire, nous savons ce qu'il faut penser de cette belle déclaration. En vérité, les malheurs de notre reine ne font que commencer, ce qui n'empêche pas Marie-Thérèse de continuer d'assumer son rôle avec constance. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous emmenez sur les pas d'une femme qui a marqué l'histoire, mais dont on parle peu, Marie-Thérèse d'Autriche, la femme, la reine, la femme de Louis XIV, qui finalement ne vit pas une histoire de couple très heureuse. Non, mais Joël Chevet nous met en garde, il ne faut pas pour autant réduire Marie-Thérèse à ses infortunes conjugales. Elle a été autre chose tout de même, nous en parlerons dans un instant. Sa haute naissance inspire à tous en son temps un profond respect. Elle assume ses obligations royales avec une incontestable grandeur. La reine fait preuve de piété, de charité. Une piété, une charité qui ne sont pas sans annoncer déjà ce qu'on connaîtra dans le règne suivant, sous le règne de Marie-Leginska, bien entendu. Et ce ne sont pas cette piété, cette charité seulement des refuges pour la reine. Ça fait partie de ses devoirs et c'est sa nature d'une certaine manière. Sa loyauté vis-à-vis de son royaume d'adoption est à toute épreuve et Louis XIV lui accorde toute sa confiance. On a oublié qu'à plusieurs reprises, partant pour les champs de bataille, Louis XIV a confié sans sourciller la régence du royaume à Marie-Thérèse. La reine se montre sérieuse, appliquée. Elle est tout à fait capable de tenir conseil. Elle assure les audiences des ambassadeurs, etc. Bref, rien à redire. Pour ce qui est de ses obligations dynastiques, elle a au fil des années plusieurs enfants, six au total. Mais le fait est qu'un seul, le premier dont je vous parlais, le grand dauphin, atteindra l'âge adulte. Louis XIV va s'en plaindre d'ailleurs un jour à son médecin qui lui dit « Mais sire, que voulez-vous ? C'est aussi que la reine n'a que les reins sûrs du verre. » Ce n'est pas une très jolie expression, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Et c'est vrai que par ailleurs, les enfants des maîtresses royales, eux, ont tendance à mieux résister. La nuit, le roi ne découche que rarement, il faut le dire. Mais la journée, il passe beaucoup de temps avec ses maîtresses. Car, oui, je dois le dire, ne s'assagit guère avec l'âge. Pour Marie-Thérèse, la faveur de Madame de Montespan, sa propre dame d'honneur, aggrave ses peines. Mademoiselle de la Vallière conservait des scrupules et du respect. La nouvelle favorite est une femme hautaine, caustique. Les traits de son esprit mortemare sont redoutés de toute la cour. Alors, vous imaginez son effet sur une reine d'origine et de culture étrangère. Que faire ? Cette Montespan multiplie les grossesses. Ses enfants vont bientôt être légitimés à la cour. Pour la reine, ce sont autant de coups pénibles. En public, Marie-Thérèse dissimule son amertume. Ça ne l'empêche pas en privé d'exprimer ses sentiments. Et si l'on en croit Saint-Simon, elle aurait lâché un jour au sujet de Madame de Montespan. « Ah, cette pute me fera mourir ! » Ce qui est peut-être à prendre au pied de la lettre, le seul véritable allié de la reine, c'est le temps. Parce qu'au fil des ans, l'étoile de Montespan finit par pâlir, vous savez, par s'obscurcir même dans les ombres de l'affaire des poisons. Marie-Thérèse va-t-elle en profiter pour récupérer son époux ? Eh bien non, c'est une autre femme qui semble s'immiscer peu à peu dans l'esprit du roi. Cette veuve scarron qu'on appellera bientôt Madame de Maintenon. La nouvelle dame est plus âgée que Louis. Elle se montre pieuse, comme Montespan. Elle est très intelligente, mais d'une intelligence plus ferme, sans doute moins vénéneuse aussi. Marie-Thérèse, comme toute la cour, s'interroge. Madame de Maintenon est-elle la maîtresse du roi ou bien seulement une sorte de conseillère intime ? Est-elle une ambitieuse hypocrite ou une femme prudente et sage ? Et si elle était tout ça à la fois ? L'instinct de Marie-Thérèse la pousse tout de même à la méfiance. Après tout, n'est-ce pas cette femme qui, des années plus tôt, s'est occupée secrètement des enfants illégitimes de la Montespan ? C'est un emploi équivoque, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en même temps, en même temps, Marie-Thérèse est tellement lasse de ces guerres larvées. De son côté, Madame de Maintenon œuvre paradoxalement à l'harmonie du couple royal. Le roi, sous son influence, va avoir tendance à se rapprocher de la reine. En somme, nous dit Joël Chevet, en 1680, Marie-Thérèse est heureuse comme elle ne pensait plus pouvoir l'être. Le roi recherche sa compagnie, a de longues conversations avec elle, lui témoigne sa tendresse et même son désir. On entend la reine dire « Dieu a suscité Madame de Maintenon pour me rendre le cœur du roi ». Voilà un jugement qui tranche avec les mots qu'elle réservait à Montespan. L'éclaircie, hélas, n'est qu'un rayon oblique de fin de journée. En juillet 1683, alors que la reine rentre d'un voyage exténuant en Bourgogne, je dis bien exténuant parce que ça l'a tué d'une certaine manière cette affaire, on lui découvre un abcès sous une aisselle. Alors là, c'est l'entrée en scène des médecins de Molière, vous savez, saignée en plâtre et vin hémétique. On s'active autour d'elle, elle dépérit d'autant plus vite et en quatre jours, la malade s'est muée en mourante. Marie-Thérèse est très affaiblie, elle comprend qu'il lui reste peu de temps. Son confesseur fait appeler le roi et on voit Louis XIV se rendre tout bouleversé au chevet de sa femme. Il est accompagné du Dauphin, évidemment, qui a 21 ans à l'époque et de quelques membres de la famille royale. La scène est très sincère et elle est d'une tristesse poignante. On entend murmurer la mourante « Depuis que je suis reine, dit-elle, je n'ai eu qu'un seul jour heureux ». Louis XIV dira aussi « Voilà le premier chagrin que la reine me donne », dira-t-il au moment de sa mort. « Un seul jour heureux », a dit Marie-Thérèse. Est-ce qu'elle parle des épousailles de Saint-Jean-de-Luz ? Est-ce qu'elle parle de son accouchement ? Est-ce qu'elle parle d'un autre jour, impossible à discerner ? En tout cas, au milieu de cet après-midi-là, elle va rendre son souffle discrètement, comme toujours, et dignement, cela va sans dire. Bonjour Joël Chevet. Bonjour Franck. Je vous ai beaucoup cité pendant ce récit. Vous allez nous parler de notre reine Marie-Thérèse que les Français ne connaissent pas, ce qui quand même est un couple. Nous sommes grâce à vous cet après-midi, Franck Ferrand, sur les traces, les pas de Marie-Thérèse, cette reine effacée, la femme de Louis XIV. Et pour en parler plus en détail, pour parler de cette vie incroyable, vous recevez Joël Chevet. Qui est historienne, journaliste, spécialiste de la société de l'Ancien Régime, et surtout auteure de Marie-Thérèse d'Autriche, parue dans la collection Histoire des Reines de France, chez Pygmalion. Et oui, c'est enfin une vraie, belle biographie consacrée à cette reine qu'on a eu tendance, généralement, à traiter en un demi-chapitre, si je puis dire. Alors, est-ce qu'on peut, grâce à vous, Joël Chevet, lever le voile sur l'ultime secret de la reine ? Quel est ce jour heureux auquel elle fait allusion sur son lit de mort ? Ça reste une énigme, il faut bien le dire. Moi, j'ai tendance à penser que ce serait peut-être le jour de son mariage. Tout simplement. Tout simplement, j'ai tendance à le penser. Maintenant, vu tout ce qui s'est passé entre le mariage en question et la mort, est-ce qu'elle n'a pas eu tout lieu de le regretter ? Donc, je crois qu'on peut en rester au point d'interrogation. Alors, le mariage en question, nous y reviendrons tout à l'heure, il a eu lieu à Saint-Jean-de-Luz, et avec vous, on visitera, si je puis dire, le Saint-Jean-de-Luz du XVIIe siècle. Avant cela, peut-être quelques idées fausses qu'il convient de redresser à propos de la reine Marie-Thérèse d'Autriche. On dit d'Autriche parce qu'elle est de la famille d'Autriche, elle est Habsbourg, mais elle était un fente d'Espagne, évidemment. Ça n'a rien à voir, il faut bien la distinguer une fois pour toutes, avec l'impératrice Marie-Thérèse, qui elle était effectivement l'épouse de l'empereur d'Autriche. Mais ça, c'est la grande Marie-Thérèse. Alors, Marie-Thérèse, l'épouse de Louis XIV, apparaît dans l'historiographie, c'est-à-dire dans la liste des ouvrages d'histoire, comme un personnage très effacé, quasiment insignifiant. En fait, lorsqu'on revient aux lettres, aux mémoires, aux souvenirs de l'époque, on se rend compte qu'elle occupe une place beaucoup plus grande que ce qu'on dit. C'est étonnant. Oui, tout à fait. Il suffit en effet de revenir aux sources, tout simplement, pour se rendre compte que des caricatures sont menées très tôt à son sujet et ont traversé les siècles sans qu'elles ne soient jamais remises en cause. Et donc, en fait, le travail que j'ai fait au départ, j'avais les mêmes a priori que la majorité des historiens. Et c'est en revenant, en effet, à ces sources que j'ai découvert un tout autre personnage. Je pense qu'il y a peut-être une raison à ça, je me disais ça en préparant l'émission, c'est que le grand témoin de la cour de Louis XIV, qu'on le veuille ou non, même s'il est à prendre avec des pincettes, bien souvent, sur les avis qu'il porte sur les uns et les autres, le grand témoin, c'est Saint-Simon. Or, Saint-Simon ne commence à parler de la cour qu'à partir des années 1692-13. Et la reine est morte dix ans plus tôt. Donc, lui ne l'a pas connu et donc il n'en parle par définition pas. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on a tendance à l'escamoter, en quelque sorte. Oui, sinon que Saint-Simon a des avis mitigés sur Marie-Thérèse. Il l'a dit belle, ce dont tout le monde ne convient pas forcément. Il l'a dit belle, il l'a dit sotte. Mais en fait, cette sottise, elle est à mettre sur le compte de ses relations avec le XIV. Il ne supporte pas, en fait, l'admiration un peu béate que Marie-Thérèse a pour son mari. Donc, il y a eu une espèce d'agacement chez Saint-Simon de cette admiration de Marie-Thérèse pour son mari. Elle est quand même l'ancienne héritière du trône d'Espagne. Vous savez que Saint-Simon était très attaché à l'Espagne quand il avait été l'ambassadeur. Donc, il y a un peu tout ça qui se mêle en lui et qui donne un portrait un petit peu contrasté. Dans les films, on a tendance à nous montrer toujours Marie-Thérèse comme une pauvre femme, quasiment seule dans son coin avec une malheureuse dueigne espagnole. En fait, c'est doublement faux parce qu'il n'y avait plus de dueigne espagnole autour d'elle et qu'elle était tout sauf seule, bien entendu. Alors, elle était bien entendu tout sauf seule. La solitude des grands, c'est quelque chose sur lequel on pourrait revenir. Reste qu'elle a une cour en effet très nombreuse autour d'elle. Alors, quand on dit il n'y a personne chez la reine, ça ne veut rien dire, évidemment. Ça veut dire que les personnalités importantes de la cour passent leur tour. Oui, mais Louis XIV a imposé de toute façon que tout se passe chez elle, en particulier le jeu. Donc, on ne peut pas dire en effet qu'elle est seule puisqu'elle est censée tenir la cour et elle la tient. Une autre piste, ça me vient tout en parlant avec vous, mais une autre piste d'explication pour cette espèce de discrétion dans l'histoire, ça tient peut-être au fait que Marie-Thérèse meurt en 1683 et que la cour ne s'est installée à Versailles qu'en 1682. Donc, le règne de Marie-Thérèse, c'est avant Versailles. On n'est pas dans le décor versaillais. Alors, elle vient à Versailles, mais Versailles comme résidence secondaire et non pas comme... Avant Versailles, en tant que siège au siège du pouvoir, parce qu'avant c'était Saint-Germain. Reste que la cour vient depuis très longtemps à Versailles, que les appartements y sont déjà installés. Et qu'au moment de sa mort en 1683, elle revient en effet de cette tournée en Bourgogne et elle est ravie de découvrir les derniers travaux qu'on vient de faire à Versailles et en particulier la mise en eau des bassins qu'elle se réjouit de visiter peu de temps avant sa mort. Et d'ailleurs, ça c'est une découverte qu'on a faite assez récemment dans plusieurs ouvrages qui viennent de paraître sur les ornements, sur l'architecture, etc. On se rend compte que la reine a eu son mot à dire. On pense toujours à Louis XIV comme seule et unique maître d'œuvre. On se rend compte qu'elle était passionnée par ces questions, en fait, et notamment par le décor des appartements. Elle apprécie particulièrement en effet le décor des appartements où l'on a fait des représentations des femmes illustres, des grandes souveraines de l'histoire. Donc bien sûr, dans ses propres appartements. Et encore une fois, elle suit les travaux de très très près. Elle est quand même la première reine de Versailles. Oui, c'est ça, oui. On a tendance à l'oublier. Elle l'est incontestablement. C'est quand même elle qui est dans toutes les fêtes, officiellement en tout cas, la première. Alors, est-ce qu'elle est une bonne reine d'une certaine manière ? J'ai parlé tout à l'heure de Marie Leginska, qu'on présente toujours comme le modèle de la bonne reine. Alors, on n'est pas très loin, finalement. Oui, alors l'expression « la bonne reine », ça veut dire beaucoup de choses. Il faut le remettre un petit peu dans le sens de l'époque. Une bonne reine, c'est d'abord et avant tout une reine qui prie. Voilà. Ça, c'est incontestable. Et en plus, elle incarne-la tout à fait avec une dévotion un peu baroque, une dévotion espagnole qui tranche un petit peu sur une certaine sobriété française dans l'expression de la foi. Elle, elle est beaucoup plus démonstrative. Elle fait le signe de croix de façon très différente. Elle a des stations à genoux extrêmement prolongées. Donc, tout ça, ça agace un petit peu aussi sa suite qui trouve que c'est long. « On visite beaucoup les couvents ». Tout ça, c'est une forme de dévotion, mais qui, en fait, assoit sa réputation de femme sainte. Et quand elle va mourir, elle est considérée par le peuple parisien, en particulier comme une sainte. Quasiment comme une bienheureuse. Oui, c'est ça. On a dit quand même, tiens, c'est le moment où jamais d'évoquer la question. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces allusions à des infidélités qu'elle aurait pu faire, voire même des enfants naturels qu'elle aurait pu avoir, etc. Je vois à quoi vous faites l'allusion, Franck. La fameuse petite fille, moi, la petite Mauresse de Mauret. Alors, évidemment que c'est tout à fait invraisemblable que d'imaginer la chose, en tout cas en ce qui concerne Marie-Thérèse, et aussi en ce qui concerne la plupart des reines de France. Tout simplement parce que, d'abord, les reines ne sont jamais seules. La disposition des appartements tels qu'on les connaît au XVIIe siècle, où toutes les pièces se succèdent les unes aux autres, ne permettent aucune intimité. Elle est peut-être un peu seule dans son oratoire, mais même la nourrice couche au pied du lit, conjugale. Donc, à aucun moment. Et puis, évidemment, sur le plan psychologique et sentimental, comment imaginer la chose ? Tout ça est imprésemblable. Néanmoins, l'union entre Louis XIV et Marie-Thérèse laisse beaucoup à désirer. Et nous y venons dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. On parle très souvent des maîtresses de Louis XIV. Eh bien, aujourd'hui, jusqu'à 15h, avec votre invité, Franck Ferrand, nous avons décidé de nous intéresser à sa femme. À la femme légitime ! Voilà, la reine Marie-Thérèse. Joël Chevet, votre invitée, elle est historienne, journaliste, spécialiste de la Société de l'Ancien Régime, et surtout, auteure de Marie-Thérèse d'Autriche, parue dans la collection Histoire des reines de France, chez Pygmalion. Alors, est-ce que Louis XIV a été l'épouvantable époux qu'on imagine pour la reine Marie-Thérèse ? Est-ce qu'on peut dire ça, Joël Chevet ? Non, je ne crois pas qu'on puisse le dire. Il l'a trompée. Oui, ça, oui. Sa mère a été encore plus trompée par Philippe IV. Je dirais que c'est pratiquement le destin de la plupart des souveraines que d'être trompée. Le problème, c'est le temps qu'elles mettent pour s'y habituer. Et puis aussi, la conception qu'elles ont du mariage. Et là, Marie-Thérèse d'Autriche a une conception du mariage, qui est celle de la réforme catholique, qui est déjà différente de celle qu'avaient les souveraines de la Renaissance. On estime que dans un mariage chrétien, que ce soit celui de souverain ou celui de simple sujet, l'engagement est réciproque. On va faire un tout petit peu d'histoire, là, une seconde, mais pour expliquer ce que vous venez de dire à ceux qui ne connaîtraient pas tous les détails de l'histoire religieuse. Il y a eu, au milieu du XVIe siècle, cette espèce de révolution considérable de la religion, qui s'appelle la réforme, avec la naissance du protestantisme, qui revient au texte, qui revient à une forme de puritanisme, en tout cas, de façon générale, je vais un peu vite. Et pour réagir à cette attitude, l'Église catholique elle-même a décidé de se réformer, ce qu'on appelait autrefois la contre-réforme, qu'on appelle maintenant la réforme catholique. Et cette réforme catholique revient sur les grands fondamentaux, et notamment en revient au sacrement du mariage, qu'on n'a plus le droit de profaner. C'est ça l'idée, en fait. C'est tout à fait ça. Et donc, on estime que ce serment engage les deux de la même façon, l'épouse comme l'époux. Et Marie-Thérèse, donc, baigne dans ce contexte de la réforme catholique, espagnole en plus, donc encore plus, je pense, imprégnée de ses valeurs chrétiennes. Et puis, il y a un autre aspect, je crois, auquel on ne fait pas souvent allusion, parce que dans nos sociétés républicaines, c'est quelque chose qu'on connaît moins bien. On est dans une société où le préjugé de naissance est quand même extrêmement abordable. Essentiel, qui fonde cette société des princes, qui s'estiment être d'une naissance différente. La nature des êtres n'est pas la même. Les princes sont une sorte d'humanité supérieure. Et ce que Marie-Thérèse, donc, en plus, ne comprend pas, c'est que son mari puisse se commettre à la trompée avec des femmes de simple noblesse. Et d'autres peut-être aussi, puisqu'on dit que... C'est très intéressant ce que vous dites là, parce que ça permet d'expliquer des préjugés qui, nous, aujourd'hui, nous font hausser les épaules. Mais oui, mais pour une personne dans l'esprit, si on essaie de se mettre un instant dans l'esprit de la reine Marie-Thérèse, lorsque son mari la trompe avec des femmes qui ne sont précisément pas de sang royal, c'est comme s'il la trompait avec des êtres d'une autre espèce, en quelque sorte. C'est inadmissible pour elle. Et il y a une petite anecdote que je peux vous rappeler. C'est quand elle arrive à Paris et qu'elle va visiter ces petites carmélites de la rue du Boulois, dont elle fera un établissement reconnu. Et ces carmélites lui disent, mais quand vous étiez à Madrid, avez-vous été amoureuse d'un jeune noble, de quelqu'un à la cour ? Et elle répond, il n'y avait pas de roi à la cour du roi mon père. Ce qui vous dit exactement comment elle concevait le mariage. On songe au verre de Corneille, une simple princesse à ce point s'oublier que d'admettre en son cœur un simple cavalier. C'est vraiment ça en l'occurrence. Tout à fait. Et comme Bossuet disait aussi, elle ne voyait rien qui ne soit au-dessous d'elle. Et voilà. Et ça, ça nous donne quand même une idée de son état d'esprit général. Alors comment, à partir de là, supporte-t-elle les infidélités de son mari avec des dames d'honneur qui parfois sont ses propres dames ? C'est-à-dire qu'elle a dans son entourage immédiat... Ah ben, elles sont ses propres dames parce que Louis XIV l'a voulue. Mais oui, c'est ça. N'oublions pas qu'il a regroupé dans la maison de la reine, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et ça, ça se fait depuis François Ier, la maison de la reine et le terrain de chasse du roi. Oui, c'est terrible. On ira jusqu'à Napoléon III. Donc, elle a en effet toutes ces femmes autour d'elle. Mais il ne faut pas les imaginer non plus vivant de façon très familière, les unes et les autres. Il y a l'étiquette. Elle n'a qu'un fils qui survivra parce que beaucoup de ses enfants sont morts soit au berceau, soit même en fausse couche. Elle n'a qu'un fils. Est-ce qu'elle est une bonne mère avec le grand dauphin ? Elle est une bonne mère comme on pouvait l'être à l'époque. C'est-à-dire qu'elle estimait qu'il fallait que son fils, évidemment, soit élevé de façon extrêmement australisée. Elle est une bonne terre, prude même. Mais elle est une bonne mère. Elle se soucie extrêmement de lui. Il est confié, comme vous le savez, entre autres à Bossuet. Et elle a une correspondance avec Bossuet où on voit... Mais elle ne veut pas qu'il soit trop gâté. Mais en fait, elle est très maternelle. Il y a quand même une chose qui nous surprend aussi aujourd'hui. Le père de Marie-Thérèse, c'est le roi Philippe IV d'Espagne. La mère de Louis XIV, c'est Anne d'Autriche, qui est la sœur de Philippe IV. Donc, ils sont cousins germains. C'est quand même un peu embêtant d'épouser sa cousine germaine, non ? Pour le roi, ça a dû être difficile. Et réciproquement, il reste. C'est très classique. Je dirais, en tout cas, pour les Habsbourgs. Moins pour les Bourbons. Mais pour les Habsbourgs, on s'épouse entre cousins germains et même plus. Philippe IV, le père de Marie-Thérèse, a épousé la fiancée de son fils décédé. Et il a épousé sa fiancée, qui était sa nièce. Donc, vous voyez que là, on arrive à des degrés de consanguinité qui sont extrêmement élevés. C'est l'ancienne, quasiment. Tout à fait. Il nous manque ce chénon. C'est tout. Il y a juste ça. Voilà. On n'en est pas éloigné du tout. Mais on pense que ce renchaînement des alliances dans une même famille épure le sang et donne des êtres de plus grande qualité. On peut imaginer qu'à Saint-Jean-de-Luz, dans cette église toute festonnée, couverte de draps d'or, elle-même dans son manteau sublime, constellé de diamants, on peut imaginer que la toute jeune Marie-Thérèse ait été très heureuse, parce qu'en plus, son mari était un très beau garçon, il semblerait que Louis XIV, lui, était toujours en train de pleurer celle qu'il venait de quitter, Marie Mancini. C'est quand même une affaire compliquée, ça. J'en suis beaucoup moins sûre. Ah ! J'en suis beaucoup moins sûre. Il y a eu d'abord l'épisode du voyage à Lyon, où il avait été question de marier Louis XIV avec son autre cousine, donc la princesse de Savoie. Tout à fait. Dans la mesure où Philippe IV refusait sa fille déjà depuis une quinzaine d'années. Or, nous voyons un Louis XIV qui part à Lyon avec Marie Mancini, qui est dans la suite, et un Louis XIV qui est ravi d'aller épouser la princesse de Savoie, qui s'arrange pour la voir un petit peu à l'improviste. Et quand sa mère lui demande comment il la trouve, il dit, je trouve qu'elle est un peu brune, mais elle me plaît, elle est gracieuse, elle est spirituelle, il est prêt à l'épouser. La toute première entrevue, elle a lieu dans cette baraque, si je puis dire, mais il faut imaginer un très joli temple, un magnifiquement festonné, qui a été installé sur la petite île des Feuzans, au milieu de la Bidassoie. Le décorateur de toute cette cérémonie, c'est un certain Velázquez, quand même. Pour la partie espagnole. Pour la partie espagnole. Puisque cette fameuse baraque, on dit une baraque parce que c'était des constructions en bois, mais qui ont été évidemment somptueusement aménagées, et très strictement et géométriquement délimitées, pour que les espaces soient exactement les mêmes des deux côtés. Alors est-ce qu'on peut voir encore l'île des Feuzans aujourd'hui ? Je vous avoue que je n'ai jamais vu, moi ça me donne envie ça. Alors moi j'y suis allée, en effet, quand j'ai rédigé cette biographie, je suis allée à Saint-Jean-de-Luz et évidemment sur la Bidassoie. Alors sur l'île aux Feuzans, il y a une stèle qui rappelle en effet que là, il y a eu cette baraque, mais évidemment il n'y a plus rien à visiter. A Saint-Jean-de-Luz, nous allons aller dans un instant en votre compagnie, évidemment Joël Chevet. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Chaque jour, Franck Ferrand sur Europe 1, juste avant 15h, vous nous faites voyager en France et dans l'histoire. Nous allons donc maintenant dans le Pays Basque, à Saint-Jean-de-Luz, où le 9 juin 1660, Louis XIV épouse Marie-Thérèse. Alors évidemment, l'église est toujours là. Il y a pas mal de témoignages de cette époque et de ce mariage à Saint-Jean-de-Luz. Puis il y a surtout la fameuse maison de Louis XIV. Qu'est-ce que c'est que cette maison de Louis XIV ? Alors, il faut vous dire que Saint-Jean-de-Luz, évidemment, a été complètement réquisitionnée. C'est une petite ville qui a 12 000 habitants à l'époque et qui est entièrement réquisitionnée pour l'arrivée de la cour, donc au printemps 1660. Et on a réquisitionné, entre autres, cette maison qui appartient donc à un couple, enfin un couple, à une femme, puisqu'elle est veuve, et qui donc a été réquisitionnée pour loger le roi. Et il y a l'hôtel de ville qui est tout proche et qui permet d'aménager, de faire des réceptions. Et un petit peu plus loin, il y a la fameuse maison Joanne-Egnat, dans laquelle on va installer Anne d'Autriche et ensuite, à son arrivée, Marie-Thérèse. Et ces maisons, elles existent toujours ? Ces maisons existent toujours. On ne peut pas tout visiter, certaines en tout cas. À la maison de Louis XIV, vous pouvez la visiter, elle appartient au Laurent Bourg, et vous pouvez visiter une très belle maison avec des tours, un très bel escalier qui a été fait par des charpentiers de marine, et on vous montre encore le lit de l'évêque, dans lequel, semble-t-il, ne s'est pas déroulée la nuit de noces. Les manes de l'évêque en auraient été trop choquées. Il y avait une deuxième petite chambre qui était prévue pour Marie-Thérèse, et où la nuit de noces s'est déroulée, là pour le coup, dans une intimité qui n'était pas coutumière pour ce genre de mariage. On a conservé dans l'église des souvenirs du mariage, bien entendu. C'est une belle église, d'ailleurs, il faut le dire. C'est une belle église qui est très particulière au pays du Labourg. Une grande nef, comme ça, toute simple. Une grande nef centrale, et surtout, ces galeries à l'italienne qui permettaient de mettre beaucoup plus de monde dans l'église à une époque où, quand elle a été construite, il y avait eu une poussée démographique après les guerres de religion. Et donc, ça permettait de mettre les hommes dans les galeries et les dames dans la nef. Notamment les dames espagnoles avec leur grand vertu gadin, évidemment. Voilà, alors il n'y avait pas beaucoup de dames espagnoles à ce moment-là. Mais par contre, puisque c'est la guerre, donc la France et l'Espagne ne se connaissent plus jusqu'au traité de paix. Jusqu'au mariage, parle du mariage. Les Français se redécouvrent avec un étonnement extraordinaire à Saint-Jean-Dieu. L'église est de style basque. D'ailleurs, comme les maisons dont nous étions en train de parler, on est dans la quintessence même du grand esprit basque. Il y a eu un grand art à cette époque moderne. sinon que l'église telle que nous la voyons maintenant, elle était en plein travaux au moment du mariage. Elle ne ressemble pas du tout à ce que nous pouvons voir aujourd'hui. On avait recouvert les travaux de grands draps, etc. Voilà, comme c'était la coutume et comme ça l'a été dans les maisons qu'ont occupé les souverains. Les tapissiers du roi aménagés, tout ça. Et si vous avez déjà vu cette tapisserie des gobelins montrant... Oui, merveille. Évidemment, ce n'est pas du tout... Au fil d'or, s'il vous plaît. Voilà, et ça n'est pas du tout le décor actuel et même à l'époque de cette église avec des colonnes antiques qui évidemment n'existaient pas à ce moment-là. Alors, on pourrait multiplier les indications autour de Saint-Jean-de-Luz. Ce qu'il y a peut-être de plus beau à voir, me semble-t-il, ce sont tous ces villages extraordinaires. Je pense à Sars, bien entendu, qui est un des plus beaux au village de France avec ce décor de montagne. Là, on est à une quinzaine de kilomètres à peu près de Saint-Jean-de-Luz. Cette montagne de la Rune, littéralement, qui domine la côte basque. Et d'ailleurs, de la maison Louis XIV, on avait vu sur la Rune. Et là, on ne peut pas s'empêcher quand on est dans ces villages et quand on est au pied de la Rune de songer à une autre grande souveraine française. C'est l'impératrice Eugénie, bien entendu, qui en avait fait sa promenade préférée. Un autre très beau village, c'est Aïnoa également, qui est une merveille. Il y a toute la culture basque. Il faudrait alors là consacrer une émission entière à cette culture basque. Pour parler d'un joli village également, on peut citer Biriatou. Alors là, il faut aller du côté d'Andaï, avec toutes ces maisons basques, avec ce point de vue sur la vallée de la Bidasoa, justement. La Bidasoa est un lieu de randonnée aujourd'hui, il faut le dire. C'est un bel endroit. Les montagnes alentours sont des montagnes accueillantes, il faut le dire. Elles sont assez agréables. Et puis, bien sûr, les grandes stations balnéaires. Je parlais de l'impératrice Eugénie à l'instant. Comment ne pas citer Biarritz, Andai, Saint-Jean-de-Luz, etc. Avec toutes les activités possibles, surf, la plongée, etc. Avec aussi, disons-le, quand même beaucoup de rouleaux sur la plage qui rendent ces plages relativement dangereuses. Je le dis pour ceux qui ne les connaîtraient pas spécialement. Et puis, de l'autre côté de la Bidasoa, alors là, c'est le Pays basque espagnol, on pourrait parler de Fontarabie, où a eu lieu d'ailleurs le mariage par procuration. où a eu lieu le mariage. Le mariage en tant que telle, c'est ça ? C'est le seul qui compte en tant que telle. Là encore un petit port. C'est le cas de dire charmant port de pêche. Oui, charmant port de pêche. Et puis, Saint-Sébastien, bien sûr, où il y a eu la grande séance de renonciation des droits de Marie-Thérèse à la Corine d'Espagne. Saint-Sébastien, qui cette année est capitale européenne de la culture. Merci beaucoup, Joël Chevet. Je rappelle que votre Marie-Thérèse d'Autriche, épouse de Louis XIV, est publiée chez Pygmalion dans la belle collection Histoire des Reines de France. Merci. Merci. Merci beaucoup, Anissa. Nous nous retrouvons demain pour une nouvelle rediffusion. Demain, à partir de 14h, avec encore un grand personnage de l'histoire. Cette fois-ci, c'est un peintre et c'est Claude Monet qui sera avec nous.